La lecture politique La lecture politique, c'est une émission où nous lisons entre les lignes avec des propositions bien entendu tout ce qui se passe dans notre pays. Les actes des dirigeants, les actes de politique, l'attente de la population, les défis du pays, c'est ici. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons vous parler des deux commissions du ministère de l'Intérieur. Si nous évoquons ces deux commissions, parce que l'une fonctionne parfaitement, l'autre reconnaît des dysfonctionnements par le fait de la mauvaise qualité des individus, ou sinon des individus. Nous avons le MGS, qui signifie mécanisme gouvernemental de la sécurité. De l'autre côté, nous avons le CCLAM, Centre Congolais de lutte anti-mine. Donc, substantiellement, l'OMGS connaît des problèmes de gestion, de détournement, gestion humaine et gestion financière. Un problème sérieux aujourd'hui, où son coordonnateur est en prison, mais de l'autre côté, vous avez le CCLAM, qui connaît une bonne gestion, qui a imprimé une différence par rapport à son existence dans le passé, où aujourd'hui, son coordonnateur est salué par tout le monde, et alors que les deux commissions sont des commissions du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, géré par le vice-premier ministre, Peter Kazati. Qu'est-ce qui se passe alors au mécanisme gouvernemental de la sécurité ? Je vais vous rappeler qu'il y avait un coordonnateur, sinon une coordonnatrice, un coordonnateur alors, un coordonnateur, un coordonnateur adjoint, qui ont été suspendus. Pendant leur suspension, il fallait nommer un intérimaire, qu'on l'appelait aussi coordonnateur. Mais jusqu'à ce jour, il n'a pas bénéficié, et n'arrêté ministériel, les nommant officiellement. Mais il a été coopté comme ça, c'est vrai, de manière officielle, on l'a coopté, donc il a joué l'intérim, il a expédié les affaires courantes. Mais dans l'expédition des affaires courantes, il y a eu un comportement, tout, sauf d'un administrateur, d'un gestionnaire de la chose publique. Et le monsieur s'appelle Roger Moundéqué. Roger Moundéqué, c'est celui qui a expédié les affaires courantes au MGS comme coordonnateur. Et nous savons tous, lorsqu'on expédie les affaires courantes, le pouvoir est limité. Je vous ai dit, lui n'a pas bénéficié, et n'a arrêté officiel du ministre. Et lorsqu'il est, il l'est comme tel. L'arrogance est née. Le premier acte de dysfonctionnement qu'il va poser, c'est chasser le personnel. Un bon nombre de personnel, plus de 200 personnes. Vous imaginez, dans un pays où le président de la République s'est bat pour l'emploi. Pas longtemps, nous avions eu ici la journée de l'emploi, organisée par le chef de l'État. C'était au FLEV Congo. Mais il y a une structure qui a pu engager au moins plus de 200 personnes. Voilà l'individu dit, moi je suis l'individu, je fais partir plus de 200 personnes. Il les fait partir, mais en même temps, l'air salaire du mois de novembre et décembre, qui était dans le trimestre normal du paiement, l'argent détourné. Par mois, pour le MGS, à ce qui concerne le paiement des agents, au moins 300 000 dollars. Donc par deux mois, il faut imaginer au moins 600 000 dollars détournés par le monsieur. On va saisir l'IGF. Les dénonciateurs ont saisi l'IGF. L'IGF va répondre, Alengeti va répondre, que j'ai reçu votre lettre où vous dénoncez la mauvaise gestion de votre coordonnateur AI. 1. Détournement des salaires des agents et cadres de deux mois, novembre et décembre, qui va à l'auteur des 600 000 dollars américains. de la révocation et, bien entendu, le paiement de ces gens pendant tout ce temps. Où serait parti l'argent et pourquoi nous, nous devons partir, on doit nous chasser alors que nous sommes tous congolais. L'IGF, à travers l'inspecteur général Alengeti, va prendre une lettre, va assurer que mes inspecteurs vont venir. Et effectivement, ces inspecteurs sont allés et vont constater des irrégularités d'office. On va autoriser l'arrestation de Roger Mouneke. Il est arrêté. Il était au parquet. Après le parquet, au moment où nous parlons, il est au centre pénitentiaire à Makala. Pour avoir détourné son montant d'argent, pour avoir mis, pour avoir, en tout cas, je veux dire simplement, chassé plus de 200 personnes d'OMGS. Et il fait sa déposition. Au lieu de se taire, il parvient à citer le ministre. Alors que le ministre n'a rien à voir avec ça. Peter Kazadi n'a rien à voir avec vos détournements, messieurs. Il parvient à citer... Il s'appelle encore comment? Il cite des noms, des gens. Mais ici, je veux informer l'opinion qu'à travers son détournement, son mauvais comportement, ça n'a rien à voir avec Peter Kazadi. Ça n'a rien à voir avec le directeur du cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur, Ivan. Ça n'a rien à voir. Parce que des gens que lui citaient, Ce sont eux qui ont pris, c'est Peter Kazadi qui a pris l'argent, c'est Ivan qui a pris l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le directeur du cabinet adjoint n'ont rien à voir dans ce dossier. Monsieur, vous vous êtes mal comporté. Il ne faut pas accuser les gens gratuitement de cette manière. Peter Kazadi ne va pas vous envoyer. Vous vous comportez de manière trop brutale, sauvage, comme ça. Non, c'est faux. Il ne faut pas tenir l'image des gens comme ça gratuitement. Ça n'a rien à voir. Vous, vous êtes mal comporté. Il semblerait que le ministre bénéficiaire n'avait même pas des rapports de la gestion maintenant des MGS. Vous l'aviez géré en autarcie, en vase clos. Aujourd'hui, vous êtes en prison. Non. Pour ça, je prendrai, moi, Pascal, la défense du ministre jusqu'au bout. Ça n'a rien à voir. Vous, vous êtes mal comporté. Payez le prix. Vous avez détourné. Pour les deux mois, ça fait au moins 600 000 dollars américains. Et additionnez avec l'acte que vous avez posé en révoquant les gens. Donc, tout le temps qui n'ont pas été payé depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour, c'est sur votre dos. Ça n'a rien à voir avec le ministre. Ça, on ne sera pas d'accord, monsieur. Il ne faut pas mentir à les autorités comme ça, ou mentir sur le dos des autorités de cette manière. C'est une personnalité de l'État. Et c'est faux. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, ça veut dire, lorsqu'on voit une autre commission, le CCLAM, c'est des applaudissements, c'est la distinction, c'est le sourire auprès des agents. Et le CCLAM est dirigé par Emmanuel Okino, que nous saluons ici, que nous encourageons, nous congratulons. parce que lorsqu'il y a une bonne gestion, il y a des gens qui se distinguent, ils méritent nos félicitations. C'est le 11 avril, le même jour de mon anniversaire. C'est le même jour qu'il a totalisé un an depuis qu'il a été nommé coordonnateur général de ce CCLAM. Vous savez, moi, je me pose souvent à cette définition. Je veux qu'on l'appelle un département, un département si c'est trop minimisable, une direction, une direction de lutte anti-MIL, c'est plus convenable. Et on va maintenant gibuler et les agents. Lorsqu'il vient comme coordonnateur au Centre Congolais de lutte anti-MIL, ce centre n'avait qu'un nom. Il n'existait pas pratiquement. Le bureau de ce centre était dans le sac de l'ancien coordonnateur. Je crois que son nom, c'est M. Soudi. Je m'en souviens, lorsqu'il venait au début, même les agents ont cru que comme il est venu, il va nous chasser. Non, il n'a pas chassé les gens. Il a travaillé avec tout le monde. Il s'agit d'une unité de l'État. Nous devons travailler ensemble. C'est comme ça qu'il a dit. Mais les mêmes agents aujourd'hui, quand vous les regardez, avec une belle santé, tout a changé, parce que même le salaire, il a fourni l'effort, les gens reçoivent normalement. Ce centre, qui n'avait qu'un nom, comme je vous ai dit aujourd'hui, a des circuits sales partout, à travers le pays, et surtout dans des zones très dangereuses, où il y a beaucoup d'enjeux explosifs, et qu'il faut cette fois-là protéger la population à travers, en tout cas, les membres de ces salaires, aujourd'hui disséminés à travers le pays. Le pays est en guerre. Prenons par exemple le cas de la partie Est. Est-ce que vous nous imaginons les bombes qu'on largue pratiquement chaque jour ? L'autre est guerre, c'est le déménage, le déménage plutôt. Et voilà pourquoi je dois plaider à travers cette émission, que l'État, à travers son ministère, comprenne que il y a une émission essentielle et cruciale, qu'il faut maintenant appuyer l'Ossélam pour qu'à travers son travail soit en mesure de protéger la population dans ces zones où il y a des bombes larguées par-ci, par-là. Et si un travail technique de déménage n'est pas fait, les gens seront de plus exposés. Ce sera une deuxième guerre. Et voilà, à l'occasion de sa première année, un échange avec les agents a été organisé au musée national autour duquel on va réfléchir sur des questions telles que l'apport de la femme congolaise dans l'instauration de la paix en tant que première victime des mines antipersonnelles reste explosif de guerre et en jet explosif, comme je vous disais ici. Le sous-thème va venir aussi situation des victimes des mines antipersonnelles et reste explosif des guerres ainsi que leur réinsertion sociale. mais le coordonnateur a insisté sur l'engagement de chacun pour que l'OCC-LAM à travers ses unités installées partout au pays dans des zones très ciblées que le personnel fasse le travail normalement. Il a été fortement applaudi et encouragé et encouragé. Et moi je dis ceux qui parviennent à imprimer leur management par le travail comme je vois au CC-LAM je pense que même le chef de l'État peut jeter son regard. Il y a des gens qui se distinguent. C'est un cadre de lui de PES aussi je vais le dire. Il y a des gens qui se distinguent. salué aujourd'hui par tout le monde encouragé par tout le monde un centre qui n'avait pas un sens aujourd'hui a un sens. Dans le cas de ce jubilé je salue également Madame Deborah parce que c'est son département en fait qui s'est chargé pour l'organisation en grande partie. Et voilà. C'est dans ce cadre que les choses évoluent au pays. Il y a des gens qui en principe ne sont pas appelés à gérer la chose publique. C'est le cas de Roger Monde que nous avons cité ici. Il y a d'autres qui en principe doivent avoir de bons espaces pour appuyer le chef. C'est le cas d'Emmanuel Oukim. Le CC-LAM tout le monde en parle aujourd'hui. Une différence qui s'est imprimée. Et quand c'est bien nous savons encourager. Quand c'est mal fait nous devons également décourager. Et voilà ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. Nous vous disons merci. L'important a été de vous informer que à ce jour où nous nous préparons pour avoir un, les membres du gouvernement deux, les membres des entreprises et de l'État en termes de mandataires il faut que la sélection soit efficiente. Il faut qu'on cible les gens qui peuvent apporter une touche particulière. sur le CC-LAM le service de CC-LAM l'on peut la lever là-bas au même sommet de l'État dans le management est palpable. C'est cette sélection qui permettra qu'on n'ait pas des gens inutiles et comme je parlais ici pas longtemps de déroger mon deke. Si on ne sait pas en tout cas mettre le doigt sur les endroits où ça peut faire mal pour qu'on sélectionne les meilleurs nous allons tourner à rond. Merci beaucoup bon week-end au revoir Sous-titrage ST' 501